Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 12 novembre 2021, 8h36, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci d'être là sur YouTube avec moi. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi toujours très appréciés. Un sujet qui nous tient à cœur ici à Freedom News Network, entre autres, c'est la vie extraterrestre, appelons-la comme ça, les civilisations avancées, d'une autre dimension ou non, c'est très possible. Même les scientifiques sont de plus en plus convaincus qu'il y a plusieurs dimensions dans cet univers infini d'une complexité incroyable. Donc ça, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Beaucoup, beaucoup de développement à ce niveau-là, dans les dernières années. Depuis toujours, tu peux remonter aux plus vieilles écritures que tu puisses trouver. Il y a des références toujours à ce qui vient du ciel, des gens qui viennent du ciel, même dans les religions. Des prophètes descendent du ciel sur des carrosses de feu, des chevaux, des vaisseaux. Enfin, il y a beaucoup d'allusions à tout ça, depuis toujours. Maintenant, plus récemment, on a eu beaucoup d'avions, beaucoup d'entre vous en voyaient, témoins de phénomènes aériens non expliqués, ou d'ovnis. Moi, le premier, j'en ai expérimenté, j'ai été témoin de plusieurs choses. La beauté de notre modernité, c'est que tout le monde a un téléphone, on peut filmer, on peut photographier. Donc, on a beaucoup de ces images-là sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a des montages, des truquages, mais la plupart du temps, c'est des images réelles. Les gens les plus sérieux, comme les pilotes commerciaux, d'avions commerciaux, où les pilotes militaires ont témoigné, on a rendu un rapport au Congrès américain, au niveau des agences de renseignement chapeautées par le Pentagone, en juin dernier, dans lequel on était obligés d'étudier, révéler ce qu'on savait sur tous les témoignages, entre autres, de ces militaires américains. Et dans la majorité de tous ces événements-là, le rapport conclut qu'on ne sait pas ce que c'est. Quelques-uns, on peut présumer que c'était des drones de pays étrangers très avancés technologiquement, mais pour l'ensemble, au moins 115 cas, je pense, on n'écarte pas la possibilité de devenir d'objets venant d'ailleurs extraterrestres. Donc, c'est fascinant, on est loin d'être sortis de ce mystère-là. Maintenant, tu as de nos élites et l'exploration spatiale, ça demeure une espèce d'ambition pour les dirigeants, pas pour nous autres. Qu'on aille sur la Lune, sur Mars, ça ne changera pas notre vie. On aimait peut-être mieux que ces gens-là se cassent la tête à améliorer nos vies, à répandre un peu plus de justice, de paix, puis changer le système qui fait qu'on est toujours divisé depuis au moins 3000 ans, puis qu'on vit dans la justice. Mais, ça c'est une autre question. Mais, on sent qu'il y a toujours cette envie d'aller explorer l'espace, l'espace. On a eu les missions Apollo, 30% des Américains pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, il y en a de plus en plus, ça c'est les Américains, puis dans les autres pays, peut-être que c'est à 50%, les gens qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, que ça s'est tout fait en studio. Ça, c'est une autre question sur laquelle on peut débattre. Maintenant, on veut retourner, ou on veut aller pour la première fois, selon ce que vous croyez ou non, et on dépense beaucoup d'argent là-dedans. et la NASA avait des plans pour y retourner rapidement, mais là, on apprend que la NASA remet et repousse à 2025 son calendrier de la mission lunaire humaine. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre aussi, c'est pourquoi les Russes, les Chinois, qui ont des technologies très avancées aussi, et peut-être d'autres pays, même à l'époque, ne sont pas allés sur la Lune. Il y a juste les Américains qui sont allés, et c'est ce qui a fait penser à plusieurs que c'était une fumisterie, on n'était jamais allés, parce que sinon, si les Américains sont capables d'y aller, pourquoi les Russes ne sont pas allés, les Chinois ne sont pas allés, les Japonais, même les Israéliens qui ont des agences spatiales très développées. Maintenant, si on prend pour acquis qu'ils sont allés, pourquoi on n'est pas retourné par la suite dans les années 80, 90, 2000? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est allés, puis on a colonisé la Lune? Il y a toutes sortes d'idées qui circulent. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre ni l'une ni l'autre, juste vous parler de cette envie qu'on a toujours de vouloir aller naturellement explorer l'espace. C'est peut-être nous-mêmes les précurseurs dans une autre dimension de ce qui est la dimension actuelle dans laquelle on a les visites de ces gens venus de loin, de l'espace, de ces civilisations avancées, qui sont peut-être nous dans une autre dimension, comprends-tu? Qui revenons dans l'autre dimension visiter nos ancêtres. Peut-être qu'on est les ancêtres, nous. Pas compliqué, ça a l'air compliqué, mais c'est bien simple. Donc, on repousse à 2025, nous apprend Yahoo News via Reuters. La NASA prolonge sa date cible pour renvoyer des astronautes sur la Lune jusqu'en 2025, au plus tôt, a déclaré mardi le chef de l'agence spatiale américaine, prolongeant d'au moins un an le calendrier annoncé sous l'ancien président Donald Trump qui voulait y aller en 2024. L'administration de Trump s'était fixée l'objectif ambitieux de ramener les humains sur la surface lunaire d'ici 2024. Une initiative nommée Artemis, conçue comme un tremplin vers l'objectif encore plus ambitieux d'envoyer des astronautes sur Mars. Parlant de Mars, Elon Musk nous apprend de US Sun, qui veut aller sur Mars, lui, plus vite que la NASA, en tout cas. Il nous apprend que si on suivait le plan de colonisation d'Elon Musk, des scientifiques ont étudié ce projet-là. On nous dit que les enfants qui seraient nés sur Mars, après l'émission SpaceX d'Elon Musk, auraient les eaux fragiles, une vue faible et un teint vert. Tiens, 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 ça nous rappelle des témoignages de gens. Est-ce que ça, c'est l'autre étape, disons, si ça se fait, de notre avancée dans notre dimension, qui fait que dans d'autres étapes de notre révolution, dans d'autres dimensions, on soit venu avec des gens qui avaient le teint vert? Parce que beaucoup pensent qu'on a déjà vécu sur Mars il y a longtemps, et que c'était plus vivant, et qu'on a été obligé de transférer ici. Enfin, voyez-vous comment tout peut s'interconnecter des fois? Le plan d'Elon Musk pour déplacer l'humanité vers Mars pourrait aboutir à des enfants martiens souffrant d'un éventail de mutations telles qu'une peau verte, des eaux cassantes et une mauvaise vue. Le magnéa de SpaceX insiste sur le fait qu'il déménagera sur Mars et pense que les humains doivent coloniser notre planète voisine pour devenir une espèce multiplanétaire. Wow! Cependant, les experts avertissent que ce n'est pas seulement le périlleux voyage de 140 millions de kilomètres qui serait dangereux, les humains sûrement subiraient des conditions de vie les plus brutales que tu puisses imaginer. Mais ce sont les enfants des colons martiens qui subiraient les changements les plus draconiens, drastiques. Cela survient alors que SpaceX a lancé avec succès quatre astronautes vers la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission Crew-3. Selon le biologiste de l'Université, Rice Scott Solomon, ces changements évolutifs se produiraient beaucoup plus rapidement qu'ils ne feraient sur Terre en raison des vastes changements du mode de vie de gravité et de rayonnement. Premièrement, Mars est plus petite que la Terre et à 38 % de gravité en moins. Il manque également un champ magnétique global, une atmosphère épaisse et une couche de zone protectrice. Cela signifie que Mars est battu par le rayonnement spatial, la lumière UV, les particules chargées du Soleil et les rayons cosmiques, dont on parle souvent ici. Et cela entraînerait des taux de mutations plus élevés dans l'ADN des humains qui y vivent, explique le scientifique dans son livre Future Humans. Il dit que le teint des colons changerait probablement pour les aider à faire face aux radiations. Cela signifierait une peau plus foncée et peut-être dans un ton que nous n'avons jamais vu auparavant. Salomon dit « Peut-être face à ce rayonnement élevé, nous pourrions développer un nouveau type de pigmentation cutanée pour nous aider à faire face aux rayonnements. Peut-être que nous aurions nos propres hommes verts. » Donc, je vous laisserai lire ça. C'est vraiment intéressant. Elon Musk est convaincu qu'il peut envoyer du monde là, lui, d'ici 2025. « L'objectif actuel de SpaceX est d'envoyer la première mission sans équipage de son énorme vaisseau Starship jusqu'en 2024. Et le milliardaire reste persuadé que les premiers humains atterriront sur Mars d'ici 2026, alors que la NASA nous dit qu'on n'ira pas sur la Lune avant 2024 au moins. » Vraiment fascinant tout ça. Je ne sais pas vers quoi ça nous mène. Est-ce que tout ça s'interconnecte? Est-ce que ça a du sang? Je ne le sais pas. Mais je voulais vous partager ça pour qu'on allège un peu l'atmosphère et qu'on se parle de ces projets et de peut-être cette idée que nous sommes nous-mêmes projetés dans le temps, ces voyageurs qui reviennent nous voir sous une autre forme parce qu'on aurait muté aussi en ayant habité sur Mars, qui était une étape obligée à traverser. Je ne sais pas, c'est fascinant. Je vous laisse ça un petit peu dans un délire qui n'est pas si délirant que ça, qui peut être très, très possible. Je reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501